Je lis tout sur les relations père-fils, j'écoute tout sur le père et j'essaie de voir plus clair, j'essaie de comprendre. Tu dois être par là, dans le silence, je cherche concrètement où tu te trouves, de façon imparable. Un choix narratif, c'est-à-dire j'avais envie de mettre en scène un narrateur mort. Et s'il y a un narrateur mort, il y a quelqu'un derrière qui le fait parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette double narration, où celui qui raconte est supposé être mort, mais s'il est mort, c'est quelqu'un d'autre qui le fait parler. Donc c'est une narration qui témoigne à la fois de la personne disparue et de celui qui reste, et qui parle à la place de l'autre, à la place de l'absent. Après, effectivement, pourquoi cette histoire ? Il y a bien sûr ce qu'on appelle le vécu. Alors Claude Simon, lui, il dit que le vécu, c'est cette masse informe d'images qui surgissent à son esprit. Et effectivement, ce vécu est dilué, je trouve, dans le roman. Il est fragmenté. J'utilise un matériau. Ce matériau est le vécu. Mais à partir du moment où il y a ce travail d'écriture, on réinvente tout à partir de ce vécu-là. Alors, voilà, j'ai aussi envie de parler de Jean Rouault, qui disait que la seule chose qui était vraie dans ses livres, la seule chose, bien qu'il ait romancé, c'était la mort de son père. Je crois aussi que dans tous les livres, tous mes livres, et en tout cas dans celui-là, ce qui va revenir, ce sera effectivement la mort du père, d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la mort du père qui a déclenché cette nécessité, cette envie d'écrire. J'en viens donc à ce récit qui met en scène un narrateur qui n'a pas de nom, âgé d'une quarantaine d'années, et qui essaie de comprendre qui est son père, qui a été son père, mort alors qu'il n'avait que 7 ans. Et se met en scène, se met en place un monologue intérieur, dans lequel le narrateur essaie de sortir de toute cette parole unanimement élogieuse qui s'est construite après la mort du père sur celui-ci. Une parole qui est relayée par la famille, par les camarades, puisque ce personnage du père était un ouvrier syndicaliste, qui votait communiste, qui croyait en Dieu, et qui agissait pour que sa famille reste des gens droits. Il y avait cette idée d'un homme, d'un ouvrier qui, malgré son origine sociale, tenait à ce que ses fils, parce qu'il a trois fils, soient des êtres dignes. Et le mot de dignité revient assez souvent, le mot d'homme aussi, il dit, il souhaitait que ses fils soient des hommes droits. Et donc, dans ce récit, le fils, donc, essaie de supprimer toute cette gangue qui entoure le portrait qui est fait de son père, et il essaie d'évoquer ce père avec une certaine objectivité. On perçoit dans ce texte la difficulté pour le fils d'appartenir à une autre origine sociale que celle du père. Donc, il y a toujours ce petit réflexe de se mesurer, de se frotter à ce père, un peu comme le ferait, dans une période adolescente, un père et un fils, sauf que là, le père est mort, et que donc, le fils a envie de vivre ce qu'il n'a pas vécu avec ce père, c'est-à-dire cette opposition, cette rivalité. Et donc, il va essayer de parler à sa place. Cette narration crée donc un point de tension entre deux univers, finalement, l'univers ouvrier, dur, d'un père qui s'épuise à l'usine, mais qui en même temps reste digne, droit, qui a des exigences à l'égard de ses fils, qui s'engage dans ses luttes syndicales. Et avec le glissement d'un jeu à l'autre, c'est-à-dire du jeu du père au jeu du fils, on bascule vers un autre univers, l'univers du fils qui est beaucoup plus simple, on dira, qui vit dans un univers bourgeois. Mais cela ne se fait pas sans mal, c'est-à-dire que le fils qui a connu ce qu'on appellerait aujourd'hui une ascension sociale, ce fils est toujours marqué par ses origines, avec toujours cette question de la trahison. Est-ce qu'il y a trahison ? Est-ce que parce que je ne voterai peut-être pas toujours à gauche, je trahirai mon père ? Est-ce que parce que j'ai une piscine et que mon père ne s'est jamais béni dans une piscine, je trahirai mon père ? Il n'a de cesse de comparer son milieu avec celui de son père, comme une force tragique, finalement. C'est-à-dire que malgré cette vie plutôt bourgeoise, il y a toujours le réflexe de dire et de penser à ce qu'a été son père. Après le silence, pourquoi ? Il y a deux orientations pour ce titre. Effectivement, je pense beaucoup à la musique, c'est-à-dire que ce que j'aime surtout en musique, paradoxalement, c'est le silence. C'est-à-dire que le silence doit faire entendre ce qui va suivre. Le silence est porteur d'espoir, le silence on l'entend quand il est beau, quand il est juste. C'est la même chose au théâtre, sur scène. Il y a des silences magnifiques. Et je trouve qu'après le silence que représente ce discours faux, ce discours construit autour du père, le fils se met à parler. Après le silence, pour moi, c'est aussi le silence qui entoure la fermeture des usines aujourd'hui. On est en plein silence. On attend, parce qu'après le silence, on attend la suite. On attend la suite, jusqu'à quand ? Alors nous, nous tairons. Non, les usines ne sont pas des lieux culturels. Si elles ferment, il faut les détruire, tout raser, ou les transformer en lieux de mémoire, comme les camps de concentration. Racontez après le silence ce qui s'est passé pour que les jeunes sachent, pour que jamais on oublie. Merci. Merci.